Sous-titrage Société Radio-Canada Pour moi, ce n'est pas la lutte des paysans ou la lutte des squatteurs. On est tous une part de cette lutte. Il y a une population qui est jeune et qui n'est pas déstabilisée par la crise, qui au contraire est en train de créer, d'imaginer autre chose à partir de ça. Les mains beaux, ça devrait être un exemple pour les gens qui sont stressés. Tu peux construire autre chose que ce que la société essaie de te faire construire. C'est toujours intéressant de le revoir dans un autre contexte. Malheureusement, on est dans l'actualité de Cigeo. Les jeunes sont en difficulté. Je pense qu'il faut les soutenir parce que là aussi, il y a un gros projet. Et l'État, là, ne va pas être aussi sympathique qu'elle a été pour Notre-Dame-des-Landes. Je trouve les caractères très sympathiques. Par contre, j'ai un peu de mal avec la réaction de la salle. Quand on parle de lâcheté sur la jeune fille qui exprime son désarroi devant les squatteurs et son incapacité à vivre comme eux, moi, je lui trouve, comme il a été dit, un peu de courage. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est de la lâcheté que de ne pas réussir à être devant les flics avec des pierres, tout ça. C'était un film très intéressant, très intéressant. Et en plus, avec un retour de personnages de blablabla, très intéressant aussi. Donc, ce n'est pas fini, vous pouvez aller. J'étais un peu surpris du film, je m'attendais à autre chose, puisque je suis allé en 2016-2017 sur la Zage avec mes enfants. Et je ne m'attendais pas à voir juste l'histoire d'un petit village avec les squatteurs par rapport à ce que j'ai pu voir, moi, sur place, sur la Zage, qui était monumental. Comme si on était à la guerre, mais une bonne guerre, je dirais. Voilà. Alors, excellent. Vraiment un exemple à suivre, un exemple à faire. Et des luttes, il en faut des comme ça tout le temps. Merci.